Guy Berenbaum pour l'actualité du net. Bonjour Guy. Bonjour Florent. Et cet internaute que vous avez déniché, c'est un internaute américain qui a eu une idée assez géniale pour rendre ses photos de soirée hors du commun, original. Absolument, de nombreux sites américains, de nombreux sites de graphisme chantent les louanges de cet inconnu génial au talent redoutable nommé Everett Hiller et il est graphiste. C'est saisissant, il se sert justement de son talent graphiste. Alors il faut absolument que tout le monde aille sur http2.com, c'est l'adresse et vous allez être très étonné. Everett Hiller a une idée toute simple. Après chaque fiesta qu'il organise avec ses copains, il se livre au même jeu. Il rajoute des personnages sur ses photos de soirée. On sait tous que les photos d'une soirée, généralement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Lui, il les rend désopilantes en réussissant à y intégrer grâce à des logiciels spécialisés des photos des plus grandes stars du monde. Everett va piocher des photos de stars sur Google Images en tentant de les trouver dans les poses les plus proches, les plus approchantes des situations dans lesquelles il veut les insérer. C'est vraiment très drôle. L'illusion est parfois parfaite et du coup, vous allez voir Tom Cruise, DiCaprio, Bill Murray, Jennifer Aniston, Alec Baldwin, Jack Gyllenhaal, Naomi Campbell, Keanu Reeves et même Michel Grossior, même le président Barack Obama. Elle est fabuleuse et tous semblent avoir participé à ces soirées privées au milieu d'inconnus, les potes d'Everett. Alors vous imaginez comment le partage de ces photos sur les réseaux sociaux fait le bonheur de ceux qui les découvrent. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que ce genre de parodie est réalisée. Mais ce que relève de très nombreux sites, c'est la perfection des retouches réalisées, le soin tout particulier apporté aux couleurs, aux lumières, aux grains, lorsqu'Everett glisse les stars dans la photo originale. « On ment mieux ! » par écrit, prétendait Monterland, c'était avant l'Internet. Guy Berenbaum pour l'actualité du Net.